Je m'associe au remerciement pour cette invitation. En tant que directrice de la CAF, avec ma présidente, c'est vrai que c'est important pour nous d'être partenaires de toute cette démarche et d'être aux côtés de tous les acteurs puisque souvent, je le dis quand je rencontre des partenaires, c'est qu'on a une politique effectivement sociale et familiale à mettre en œuvre, mais sans les acteurs et aussi les citoyens parce qu'on voit bien qu'on fait partie prenante de la Convention citoyenne, mais c'est très très important pour être au plus près des préoccupations. Cette nouvelle Convention objective et de gestion, je vais essayer d'être vraiment très rapide. 2023-2027, d'ailleurs on n'a pas mis toutes les ambitions qui sont majeures, mais dans les deux en deux grands enjeux de cette nouvelle coge, il y a le fait de mettre en œuvre des projets porteurs de progrès pour tous et là on voit bien que ça prend tout son sens en matière de politique de la ville et bien sûr la branche famille dans son entièreté, le centre des CAF, s'inscrit vraiment dans le cadre des Contra-Villes, ils sont signataires des Contra-Villes et ils participent justement dynamiques en tant que partenaires des Contra-Villes. Ils mettent également aussi en tant qu'acteurs, parfois du personnel, pour contribuer à cette éducation. Donc on est bien sûr partenaire du nouveau Contra-Villes en gâteau en quartier 2023. L'ambition de cette coge qui est déclinée par la CAF de la Réenne, c'est justement de s'adapter aux réalités territoires et des besoins de la population, par contre des familles, puisqu'on a aussi l'ensemble de la population. Et les quartiers politiques valides, bien sûr, sont des quartiers pour lesquels il y a une attention particulière. Puisque dans, justement, toutes les décisions de la Commission Sociale et du Conseil d'administration, que Mme Gilles préside, mais aussi dans le sens des actions, des parcours pour mettre en œuvre, qui font partie des grandes ambitions qu'on a parmi les premières ambitions, le fait de faire des parcours intentionnés en fonction des publics, La géographie prioritaire de la politique de la ville, elle est bien prise en compte. Notamment, il va y avoir soit des bonus ou des décisions qui vont tenir compte du fait que ce sont des quartiers politiques de la ville pour donner davantage de moyens. En tout cas, parfois dans les arbitrages, les quartiers politiques de la ville vont... Ou en tout cas, les quartiers où il y a un besoin repéré, puisqu'il y a les quartiers politiques de la ville, mais quand on parle de géographie prioritaire, on a... Il y a le mi-ouvern, mi-ouvern, mi-ouvern de la ville de Laval, mais... L'agglomération, mais la Mayenne, on est bien aussi sur cette dimension-là. Donc on a une attention particulière de repérer là où il existe peut-être moins de services, là où il y a un besoin, et bien sûr, les quartiers politiques de la ville en font partie. Et donc il y a un enjeu de rééquilibrage territorial dans cette loi sur l'objectif et la gestion. On a une ambition, c'est aussi de comment on évolue dans notre méthode. J'en ai entendu beaucoup parler dans les témoignages, ça m'a fait écho, puisqu'on sait très bien, et je vous rappelle des témoignages, enfin, j'ai entendu des témoignages de dispositifs qui peuvent être lourds, le volet administratif, aussi on sait qu'on a des fois des problèmes à projouer, ou même, où c'est compliqué pour les acteurs. Mais l'idée, c'est quand même d'être occupé, de se rapprocher quand même des territoires, des acteurs, de se rapprocher, d'être davantage sur le terrain, aux côtés des élus, bien sûr, mais l'ensemble des acteurs, pour repérer aussi peut-être des projets. Alors, quand je dis innovants, parce que c'est un mot qui est de plus en plus galoté, ce n'est pas d'être original, mais peut-être faire des pas de côté, il faut parler des pas de côté, mais d'accompagner des pas de côté. Il y a une intention particulière pour l'administration de garder les moyens pour pouvoir accompagner, d'ailleurs, ces pas de côté, pour pouvoir répondre à, on parlait des derniers kilomètres, mais dans des territoires où il y a un besoin d'aller... Donc, il y a plusieurs mesures qui y répondent. Il y a des mesures qui sont nationales, comme les aides à l'investissement majorel et la majoration des bonus territoires, mais il y a aussi, au niveau de la terre de la Mayenne, dans ces fonds locaux, l'ambition d'accompagner les projets locaux qui permettent d'accompagner ces initiatives.